Hey, what's up les potes ? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour discuter de Black Ops 3, plus précisément du prochain DLC Salvation qui sortira le 6 septembre prochain et de la map Revelations. Ça y est, c'est la fin de l'histoire qu'on connaît avec ces personnages-là, on ne les verra plus. C'est vraiment la fin, on les connaît depuis World of War et là c'est sûr et certain les gars. C'est la fin du scénario, c'est-à-dire que la prochaine fois que Triarch fera un Call of Duty, qu'il y aura un mode zombie, ça sera un nouveau scénario. On partira sur une nouvelle base, là c'est sûr, c'est vraiment la fin. Je vous ai mis le prologue sur la chaîne. Le prologue c'est quoi ? C'est tout simplement, vous savez, cette petite cinématique qu'on voit à chaque fois qu'on lance la map. Vous savez, vous lancez la map, vous pouvez lancer Gord, Crovie, une petite cinématique. Et bien là, voilà, le prologue c'est ça de la prochaine map Revelations. Il est sorti, il est en français, le lien est dans la description de la vidéo. Et ce que je voulais faire avec vous, c'est tout simplement vous expliquer ce qu'on nous raconte tout simplement dans ce prologue. Donc ça nous est raconté directement par le docteur Monty. Dans ce prologue, on voit tout simplement les quatre personnages qui reviennent vers Maxis pour leur ramener la clé d'invocation et pour détruire un téléporteur. C'est le téléporteur qui leur donne accès à tous les autres mondes qu'ils ont dû défendre. En gros, ça met fin à l'histoire zombie. Voilà, les personnages, c'est fini, ils ne veulent plus bouger, c'est fini, ils ont fait leur taf, ils ont fait leur mission, ils ne veulent plus bouger. Ce qui se passe, c'est qu'une nuit, la clé d'invocation se met à trembler dans le sous-sol et le docteur Maxis fait l'erreur d'aller la saisir. Cette action est irrémédiable et ça va tout simplement libérer le Shadow Man, l'homme de l'ombre qu'on a pu voir auparavant sur la map Shadow of Evil. Le Shadow Man, c'est tout simplement le personnage le plus puissant du mode zombie. Il a des pouvoirs vraiment énormes et le pouvoir le plus important qu'il est, c'est de pouvoir faire revivre tous les anciens mondes qu'on a pu traverser. C'est pour ça qu'on voit rapidement des images, notamment de Nack d'Aaron Totten dans ce prologue. On peut voir qu'il va tout simplement détruire le monde dans lequel on est et libérer une sorte, j'ai envie de dire, d'autres dimensions. Donc, ça nous rappelle un petit peu ce qui se passe dans Origins. Vous savez, quand on passe un petit peu sous la map, c'est vraiment une chose qui est dans une autre dimension et qui devrait nous faire voyager à travers différentes maps zombies. En gros, dans ce dernier DLC, on n'aura pas plusieurs maps zombies, mais on aura une map zombie qui contiendrait, voilà, plusieurs maps zombies qui sont faits remake. Voilà, donc je vais en parler un peu par la suite, vous allez voir. Et tout simplement, du coup, dans ce prologue, le Dr. Monty nous demande de sortir le monde de ce merdier. C'est ce qu'il dit, voilà, c'est ses mots, j'ai repris ses mots, c'est ce qu'il dit à la fin du prologue. Dans ce prologue également, on a pu voir un apothicons. Un apothicons, c'est également les créatures les plus puissantes du mode zombie. Et vous vous souvenez certainement du servant d'apothicons. Donc, c'est tout simplement l'arme spéciale de Shadow of Evil qu'on pouvait améliorer à l'époque. Ça avait été patché, bien évidemment. Eh bien, après, dans cette map, on devrait sûrement voir cette arme améliorée. Donc, on en saura un peu plus, bien évidemment, en jouant sur cette map. Il y a quelques jours également est sorti un sneak peek. Un sneak peek, c'est tout simplement un aperçu de la prochaine map zombie. Ce qui devrait se dérouler dans cette prochaine map. Et dans cet aperçu, on voit tout simplement des maps qu'on connaît déjà, mais qui ont été remakes. Exemple, je m'explique. Là, je vous montre, par exemple, ici, on reconnaît très bien Origins, qui a été remakes. C'est vraiment Origins, vous connaissez. Avec ses tranchées qu'on a pu parcourir à la fin de Black Ops 2. Ici, on voit clairement, c'est Nagderon Totten, la toute première map du mode zombie de Triarch. Vous voyez avec cet escalier, c'est bien Nagderon Totten. Ici, on peut apercevoir Kinodert Totten, qui a franchement bien évolué. On voit des arbres dans le théâtre, mais on reconnaît avec les fauteuils, le téléporteur. C'est bien Kinodert Totten. Et ici, on reconnaît également Mob of the Dead. Dans cette dernière map zombie Revelations, on devrait avoir accès à ces 4 maps. En gros, cette map contiendrait plusieurs maps remakes. A défaut d'avoir plusieurs maps dans ce DLC, on aura la possibilité de se balader sur d'anciennes maps qui ont été remakes. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Alors, pour l'instant, on ne peut pas en dire beaucoup plus. Voilà, on n'a pas encore de trailer, pas encore de gameplay. Ça devrait sortir mardi, notamment. Mardi, je pense qu'on aura accès enfin au trailer. Triarch va enfin dévoiler ce qu'il va y avoir dans cette prochaine map. On aura des premiers éléments de gameplay, peut-être des armes. Enfin, voilà, on va en apprendre un petit peu plus. En tout cas, je pense que, voilà, mardi, on aura de quoi vous sortir pas mal d'informations sur cette nouvelle map. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Ça y est, le Shadow Man fait son retour. Il veut détruire le monde. On va devoir tout simplement se balader de map en map. Voilà, les maps qu'on connaissait, ça, c'est vraiment du lourd, je trouve. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ça dans l'espace des commentaires, tout simplement. J'ai hâte de voir vos avis. Et je vous dis à très bientôt, les potes. Prenez soin de vous. Tchuss !